Ils étaient plusieurs milliers ce matin à se réunir devant l'ambassade de France à Niamey. Des habitants venus avec des pancartes et slogans hostiles. Selon des sources sur place, certains ont même tenté de pénétrer à l'intérieur de l'ambassade, pointés du doigt par ces hommes. Une nouvelle démonstration de colère de ces habitants. Eux, fervent soutien des poutchistes qui ont renversé le président élu, Mohamed Bazoum. Les gens souffrent dans ce pays-là. Et les Nigériens ne doivent pas vivre comme ça. À l'heure actuelle, tout le peuple va sortir pour soutenir les poutchistes. Parce qu'ils sont venus pour équilibrer le pays. De nouvelles actions, condamnées immédiatement par Emmanuel Macron, qui ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts, et indiquent que le pays répliquera de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Hier soir déjà, après un conseil de défense et de sécurité extraordinaire, la France a décidé la suspension de toute coopération avec le Niger, à la suite du coup d'État. Même son de cloche du côté de l'Union européenne. Cet après-midi, la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, organise un sommet spécial au Nigeria. Au programme, de longues discussions sur la situation au Niger, un rendez-vous dénoncé par les poutchistes. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger, à travers une intervention militaire imminente à Niamey, en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation, et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CDAO, où tout autre aventure, notre ferme détermination à défendre notre patrie. De nouvelles sanctions pourraient être décidées contre le pays à l'issue de la rencontre. Une pression de plus sur le général poutchiste Tiani, le nouvel ongfort du pays.